Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui de la très très grosse guerre Le classement des meilleurs royaumes en termes de puissance, en termes de killpoint Il a été mis à jour par le 1093 Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Mais surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Pas d'excuses pour être absent, pour ne pas être informé de toutes les nouveautés et de tout ce qui se passe sur ROCK Les amis, comme vous le voyez, en même temps je lance direct des troupes C'est du lourd, nos portes viennent d'ouvrir Alors il ne faut pas que j'aille là Nos portes de niveau 6 viennent d'ouvrir Comme vous pouvez d'ailleurs le constater On a des rallies en cours Alors on n'a pas eu la porte en premier On s'est fait prendre la porte par les 60 MX Sauf si j'étais à l'ouest Il faut savoir que cette ouverture de porte a eu lieu ce matin à 5h du mat' pour nous Heure française Donc autant vous dire que c'est un petit peu la lose au niveau des horaires sur cette ouverture Mais on va faire le taf On s'est fait attaquer notre forteresse Mais maintenant qu'on est à la porte On est plutôt détente On a du très lourd en face de nous Puisque je vous le rappelle On a les 60 GT On est en train d'attaquer des villes Donc évidemment je remplis les rallies pour attaquer ces petites villes On va envoyer du T4 d'abord On joint d'ailleurs j'envoie du T4 avec Boadissé C'est un peu n'importe quoi Mais il faut être rapide Parce que les rallies se remplissent à la vitesse de la lumière Comme vous le voyez D'ailleurs est-ce que c'est moi qui ai envoyé ce qu'il faut ? Non moi j'ai envoyé ce qu'il faut J'ai été bien Mais ça se remplit très très vite Du coup il faut vraiment être vigilant On a du très très lourd face à nous Je voulais vous montrer les 60 MX Alors les 60 MX c'est la deuxième alliance du 1960 Mais vous inquiétez pas Les 60 GT passent d'une alliance à l'autre tranquillement Ce qui fait qu'en fait on a du très très lourd Alors pas dans les leaders Mais si vous regardez dans ceux qui sont à mon avis Voilà en rang 1 Il y a pas mal de joueurs des 60 GT Les puissances peuvent paraître pas énormes Mais c'est des mecs qui sont plutôt full stuff de ouf Et vous voyez je remplis encore On remplit deux cavaleries Allez on va mettre du T5 cette fois Il faudrait que je prenne une extension d'armée Pour pouvoir mettre encore plus de monde Il faut leur faire mal Parce que sinon on va prendre très très cher en terre du roi Alors vous voyez là faut que je traduise Envoie moi un bébé bâtard Alors là je ne sais pas ce que ça veut dire Ça c'est des aléas d'être sur un royaume coréen Parfois vous faites la traduction Vous ne comprenez pas Les gens derrière la ligne Ici aléa Là je suis un petit peu éclaté Quand je lis ces balises Pour ceux qui ont un bac plus 18 en coréen N'hésitez pas à me les traduire en commentaire Voilà je vous les remets Mon ami Daenerys n'hésite pas à me dire Ce qu'il veut le dire Par envoie moi un bébé bâtard Parce que là moi je n'ai rien compris De l'autre côté sur mon KVK Parce que ce n'est pas tout D'essayer de rusher pour 0 des mecs De l'autre côté si on va à l'opposé Puisqu'on a nos alliés qui sont à l'opposé Sur les autres portes de niveau 6 Les portes de niveau 6 sont également détenues par nos alliés Il y a du monde à la porte Regardez c'est nos alliés qui ont la porte Les GZG pour le moment Ils sont vraiment très très présents sur ce côté là On va dézoomer pour voir un petit peu la masse Il y a de la grosse présence C'est du lourd Ça ne passe d'aucun des deux côtés pour le moment Ça tient juste la porte et ça attend Les 60GT et les 60MX sont donc très très regroupés ici Beaucoup plus que de notre côté Ils pensent que notre point faible sera sur ce côté là Et que ça sera plus facile pour eux de passer Sachant que nous, nous ne sommes pas du tout allés de ce côté là Donc nos alliés sont Alors que je ne vous dise pas de bêtises normalement Nous on est ici Nos alliés sont réunis à deux royaumes sur cette zone là Même plus trois royaumes si je ne dis pas de bêtises Nous sur ce côté là On est juste nous, le 14-74 On est juste nous sur ce côté Et en termes de mobilisation Hop je ne vous ai pas fait de zoom Mais nous on est plutôt bien On est moins que de l'autre côté si vous regardez Mais on est sur leur territoire Ils sont, on est sur le fil On est en train d'essayer de les éclater Avec bien évidemment l'objectif de brûler les alliés Les 34 JP notamment Les alliés du 1960 Pour les affaiblir On finira par la suite Alors le 45 est plutôt costaud Mais on a réussi à leur brûler leur forteresse En revanche je ne pense pas que celle des 60 MX du 1960 est en train de brûler Non, elle est parfaitement pleine Là ça va être plus solide de ce côté là Hop on continue de remplir Il veut de la cavalerie On lui laisse n'importe qui Allez je lui mets un mina Ça courra plus vite Et je lui mets un KO aussi Et on envoie du T4 sur le coup Tac là pour un petit peu varier les troupes qui vont mourir On compte parce que oui ça va mourir Mais ce n'est pas bien grave Ça fait partie du jeu Donc regardez Le 60 MX c'est bien l'étendue Et c'est eux qui vont probablement essayer de bloquer la zone Notre objectif à nous il va être très simple Les tenir, les repousser On a une stratégie simple Les tenir, essayer d'avancer Si on n'arrive pas à avancer Les bloquer totalement Mais il faut qu'on arrive à avancer Puisque si on arrive à faire une démonstration de force là Et bien en terre du roi On aura déjà l'avantage psychologique Et c'est ça qu'on va viser On va essayer de prendre le dessus sur cette zone là Je vous ferai des records dans la journée Demain je vous montrerai l'évolution Pour le moment si je devais faire un état des lieux De ce KVK face au 60 GT Au 1960 notamment Pour le moment A l'heure du record Ça va peut-être changer dans les heures qui viennent Ou quand vous viendrez voir mon KVK Le C1 1537 Une fois que vous aurez vu cette vidéo Pour le moment on tient Et on a même l'avantage sur cette zone là Donc nous de notre côté On est bien De l'autre côté comme je vous l'ai montré Rien n'est décidé pour le moment Il y a du monde en open field Beaucoup beaucoup de monde en open field Ça ne bouge pas Ça rallie pour le moment Ça défend Vous avez vu Ça défend bien Et puis ça défend tant qu'à faire avec les nouveaux commandants Ça défend bien De l'autre côté on sait que les 60 GT sont ultra solides sur les rallies Ça défend d'ailleurs en secondaire On a toujours YSS YSS Une très grosse valeur sûre Et de l'autre côté ça attaque On va voir s'ils arrivent à tenir Combien de temps ils arrivent à tenir Et s'ils arrivent à leur faire très mal Je ne manquerai pas de vous tenir informé Dès demain de la suite Passons à présent Comme je vous l'ai dit les amis Au nouveau classement des différents royaumes J'ai récupéré des petits oriques Au nouveau classement des royaumes Et les puissances Qui à présent ont été revues Par le 1093 Comme d'habitude le classement probablement le plus fiable d'entre tous C'est celui-là Celui du 1093 Vous voulez le lien ? C'est très simple Il est sur le Discord Venez le chercher Il y a une section d'horroch Informations bien maintenues par Kevin West Viper Merci à toi pour toutes ces infos maintenues à jour d'ailleurs Et regardez on a les différents braquettes Les différents seeds Et le classement de tous les royaumes Selon le seed Et vous allez voir comme d'habitude Il y a des petites surprises On commence par le seed A Les royaumes les plus puissants Avec le nouveau numéro 1 En termes de puissance Le royaume 1412 Vous avez vu on est passé sous la barre des 30 milliards On était au-dessus Pendant longtemps on a été au-dessus Maintenant on est en dessous des 30 milliards Avec 29,702 milliards Pour 1000 milliards de kill points Si je ne dis pas de bêtises Et bien le 1412 fait course en tête Suivi par le 1846 Ce qui est presque 1 milliard en puissance derrière Et en kill points Qui s'approche du 1400 milliards énorme Qui est largement devant le 1412 en kill points On fera le classement après par kill points Si vous regardez on retrouve le 1307 à la 3ème position Le 1556 est encore dans le top 5 Mais il va avoir une très grosse migration Du 1556 vers d'autres royaumes Notamment le 1254 C'est dommage ce royaume va chuter Le 1534 on le retrouve à 5ème place Un peu une arrivée un peu par hasard Il n'était pas aussi haut sur les précédents classements Le fameux 1093 de Daenerys Très solide Le 1093 il est toujours là Le 1484 7ème Le 1302 très gros royaume 8ème Le 1960 de mes amis les 60GT Contre qui je suis en KVK 9ème 10ème le 1647 Très gros royaume le 1647 Et nous sommes à la 13ème place 1474 Tranquillement On retrouve dans les petites surprises Le royaume 2000 qui est toujours là Et le 1525 Aussi des royaumes très bien positionnés Regardez on ne voit pas pour le moment Dans tout le classement que je vous déroule On ne voit pas certains très gros royaumes Comme le 1365 Regardez il n'est qu'à la 38ème place On ne voit pas non plus le 1254 C'est normal le 1254 Comme je vous l'ai montré dans la vidéo d'hier Et sorti du statut Imperium Justement pour accueillir Tous les migrants à venir C'est pour ça qu'on ne le retrouve pas On ne retrouve pas non plus Les 1V Ils sont bien loin dans ce classement Et on va trier d'ailleurs Hop là On va essayer de trier On va trier au killpoint Justement pour voir la différence Et en killpoint Alors là il n'y a pas photo On retrouve le 1365 38ème position Premier en killpoint Avec 1682 milliards Ils ont fait le taf Et ils ont éclaté au final Le 1365 Le précédent record du 1960 Grâce à ce KVK en 1 vs 3 Imperium Ils ont fait un taf de ouf Et ils se sont bien battus les mecs Derrière en 120ème position Et qui vient de jump A la deuxième position en killpoint Pas loin du 1365 Le 1254 Du coup Alors lui quand ses migrants vont arriver Il va passer premier à mon avis 1601 milliards en killpoint Le 1969 En classement de puissance Et 3ème avec son milliard Presque Son 1600 milliards Pardon Sur les killpoints Le 1556 Toujours là Le 1846 Regardez dans les 3 premiers en puissance Il n'y en a aucun Dans le top 5 Du classement Le 1307 Et le 1846 Ah si il y a le 1846 pardon Qui est 5ème Et il a une deuxième place en puissance C'est le plus équilibré de tous Entre la puissance et les killpoints Suivi du 1307 Troisième en puissance Et 6ème en killpoint Et on a enfin Le 1034 qui arrive Il était 18ème Je l'avais juste raté Le 1034 Qui est là On retrouve Le 1093 Le 1412 Evidemment chute en dehors Du top 10 Et on a d'autres royaumes Qui font des jumps Assez impressionnants Le 1429 Qui est 150ème en puissance Et qui se retrouve Être dans les 20 premiers Si je dis pas de bêtises En termes de killpoint Donc énormissime Ces royaumes là Qui sont des vrais royaumes De fighters Le K2247 Si vous cherchez un royaume Le 1860 est encore là d'ailleurs Si vous cherchez un royaume Pour migrer N'hésitez pas A classer par killpoint C'est vraiment Le classement qui parle le plus Et d'ailleurs nous On est de la 13ème position On se tient le 1474 Avec bientôt Nos 800 milliards 800 milliards Ouais 800 milliards De killpoint Ca reste pas mal J'espère qu'on va bientôt Passer les 1000 milliards Pour intégrer Le top 10 Alors pour ça Il va falloir Qu'on arrive A bien taffer Sur le 1960 Ca va être dur Mais c'est pas impossible Passons au Seed B A présent Et vous allez voir Il y a des choses Ultra intéressantes Alors je remets la puissance Il y a des choses Ultra intéressantes Sur le site Et d'ailleurs J'ai classé à l'inverse Vous avez vu On a 200 Maintenant 391 royaumes Les 390 Premier royaumes Sont sur Cette side là Sont dans la Side A Passons à présent Donc à la Side B Le bracket B Comme disent nos amis Du 1093 Je sais pas pourquoi 10 bracket Plutôt que Side Ça doit avoir une explication Si vous le savez Mettez le moi En commentaire D'ailleurs Comme ça Je me coucherai Moins Bête Regardez donc Ca commence à 17,6 milliards Et 114 Millions Millards Millards 114 milliards 114 milliards Ça fait beaucoup Mais non C'est ça De Killpoint C'est vraiment Un très gros royaume Pour un royaume En side B Mais Regardez Si je classe en Killpoint On va avoir Du très très lourd Puisqu'on a Certains royaumes Qui sont Par exemple 668ème Le 1316 Voilà Si vous cherchez Un royaume Intermédiaire Le 1316 Qui n'est Que 668ème En puissance Et bien Regardez Par exemple Il éclate Le 109ème Le K 2139 Il est équivalent En termes de Killpoint Au royaume 109 Donc il y a 500 places D'écart En puissance Entre les deux 7 milliards De puissance Entre les deux D'écart Entre leurs Différentes Alliances Et pourtant Le K 1316 Est très solide Un vrai royaume De fighters Sans doute Si ce n'est pas le cas Sans doute L'un des royaumes C'est le royaume Le mieux classé En side B Si je devais choisir Un royaume Où aller Pour le coup En side B J'irais Sur ce royaume là Puissance basse Mais très gros Killpoints Qui montre Que c'est des joueurs Qui donnent Tout A chaque KVK Ce sera intéressant De voir Plus finement Ce que vaut Ce royaume Le 1316 Typiquement Quand vous avez Des royaumes Non impérium Et non side A En allié Quand vous retrouvez Avec ce genre Ce genre de royaume C'est très lourd Et très confortable Regardez On va faire La même analyse Sur la side C Et D Regardez En side C On arrive à 781 royaumes Le premier Donc les 781 premiers Sont side A Ou side B En termes de puissance On est en dessous Des 15 milliards 14,5 milliards Et en termes de killpoints Le premier Est à 100 milliards 100 milliards Si je ne dis pas de bêtises On est toujours Ça me choque toujours De dire 100 milliards Et bien regardez On a tout de même Un royaume de side B Qui est de 854ème Et pourtant Il est largement Devant les autres En termes de killpoints Il est à 285 milliards De killpoints Et regardez Si on regarde Et on compare En termes de killpoints Il n'est pas ridicule Du tout Il se classerait De l'autre côté Sur le tableau du side B Il se classerait Au niveau Du troisième Meilleur royaume B Et avec ce classement là Regardez Si je redézoome Et que je retourne Du côté des side A Il serait devant Le 112ème en puissance Par exemple Qui n'a que 227 milliards De killpoints Franchement Il l'éclaterait Il y a des royaumes C Qui sont donc énormes J'en ai déjà fait l'expérience Sur le 1256 Je suis tombé face C'est un royaume B Coréen Les mecs Nous ont fait La misère Ca a été très très chaud On a du tout donner Pour les éclater Et dernière analyse Sur les braquettes D Les sites D Regardez Pareil Si je classe Par killpoints On se retrouve Avec quelque chose De plutôt équilibré Là le site C C'est équilibré 138 milliards Sur les killpoints On reste sur Quelque chose De très équilibré Là pour le coup Le royaume D Il n'y a pas De vraiment De royaume Qui se démarque Du coup Je vous redonne l'analyse Si vous devez choisir Un royaume en CID C'est le 854ème Le K 1885 5 Parait très solide En Braquette B En CID B Le 13 16 A l'air très solide Mais si vous voulez Un royaume plus vieux Plus récent Pardon Vous pouvez aller Sur le 2061 Par exemple Et pour finir En CID Là vous avez le classement Il y a tous Les meilleurs royaumes Qui sont Qui sont sur Alors je le remets en rank On le voit A l'inverse Qui sont sur les CID A N'hésitez pas Vous pouvez en choisir N'importe lequel Ils sont tous Très solides Dans le top 10 Déjà tous ceux Qui sont au dessus De 1000 milliards De killpoints Alors eux Ils sont Énormissimes Voilà Du côté De l'analyse Des royaumes Du coup Des puissances Je retourne sur mon KVK Puisque vous vous doutez Il va bien falloir Qu'on arrive Alors on va regarder Les rapports Si on a fait des rallies Non Mes troupes S'ont fait éclater Si on a les rapports D'analyse Sur le chemin retour Mes troupes On mangeait leurs dents Regardons les rapports De combat Alors lui Il m'a éclaté On va descendre Sur la première ville Victoire Guerre avec Tac C'est mes troupes On est passé Comment On est bien passé C'est notre rallye Qui s'est fait attaquer Rapport de bataille Rapport de bataille Hop La ville a subi une attaque Lui c'était celui Qu'on regardait Il a pris cher Il a pris 420 000 morts Quand nous on en a pris 93 On lui a volé 40 millions Bon c'est pas ça Qui fait la différence Lui il a pris 1,1 million de morts C'est Il a bien mangé Mangé ses dents Pour le coup Il est refait Lui bataille 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 Et toutes mes troupes Se sont fait éclater Sur le chemin du retour J'aurais du mettre Les bons commandants Ça m'aurait évité Bon j'ai fait ça rapidement Parce que je faisais la vidéo En même temps J'avoue Ça m'aurait évité De prendre un petit peu Dans mon hôpital C'est pas grave Je vais attendre les aides Et je vais soigner En accélérateur J'ai du stock Je ne manquerai pas De vous faire un record De tout ça Bien évidemment Les amis Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz